Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alors aujourd'hui, nous allons voir le premier mot de la Bible. Alors le premier mot de la Bible, c'est donc dans Genèse 1. Alors ce mot se lit, bon c'est Béréchit, alors ça se lit comme ça, comme d'habitude. Donc on a déjà vu le Bête, on a vu le Aleph et on a vu le Yod. Alors dans la Bible, il y a, non pas dans la Bible mais dans la Torah, c'est-à-dire dans les cinq premiers livres de la Bible, il y a 17 lettres qui, à un moment, sont soit augmentées, soit diminuées. Alors 17 fois, ce n'est pas beaucoup, donc c'est vraiment, il y a quelque chose, Dieu veut attirer notre regard sur quelque chose. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la première lettre, le Bête, Bête, en fait, il fait partie, c'est la première lettre justement qui va être augmentée. Donc on voit que Dieu met une emphase sur ce Bête. Alors ce n'est pas une majuscule, parce qu'il n'y a pas de majuscule en fait dans l'hébreu, c'est juste, voilà, Dieu met une emphase. Et Dieu non seulement met une emphase sur cette lettre, mais en plus, il lui met une couronne. Alors il y a quelques lettres qui ont une couronne, et donc il y a ce Bête qui est la couronne. Alors j'ai expliqué que ce Bête, ça veut dire maison, mais ça représente aussi le Fils. Alors déjà, les Juifs se disent, mais pourquoi Dieu a commencé la Bible avec Bête ? Pourquoi Dieu n'a pas commencé la Bible avec sa lettre, le Aleph, qui parle du Dieu fort ? Ce serait logique. Mais non, Dieu a mis l'emphase sur le Bête. Et je vais vous lire un petit passage qui nous donne un éclairage sur ce Bête qui est couronné. Dans le psaume 2, nous avons « C'est moi qui ai ouvert mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. » Voilà, donc on voit en fait, dès le départ, Dieu dit « J'ai ouvert mon roi. » Et ce roi, c'est son fils. Alors, ensuite, on va donner une explication. Alors donc, on a dit que chaque lettre avait un sens. Donc j'ai mis dessous. Donc le Bête, c'est la maison. Rêch, c'est la tête. Aleph, c'est la force, le bœuf, la force. Shin, alors c'est là, on ne l'a pas vu encore. Shin, c'est des dents. Et Shin, ça veut dire détruire, dévorer. Yod, c'est la main. Et Tav, c'est la croix. Voilà, Tav, c'est la croix ou l'alliance. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand il faisait une alliance avec quelqu'un, il y avait une personne qui mettait une barre et l'autre personne qui mettait l'autre barre. Et là, ça voulait dire « on fait une alliance ». Et là, on voit aussi, c'est la croix. Alors, on va explorer ce mot qui a tellement, tellement de profondeur. Alors, Bête, Rêch, ça veut dire fils. On a vu que Bête, Bène, on a vu que le fils, habituellement, c'est Bène, le fils. Mais ici, il y a quelque chose que Dieu a caché. C'est Bête, Rêch. Alors, Bête, Rêch, ça veut dire le fils. Et ça n'est employé que quatre fois dans la Bible. Et c'est employé, entre autres, dans le psaume 2 qu'on vient de lire, quand il est dit « baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous périssiez dans sa colère ». Et là, en fait, fils est mis barre. Barre. On le voit aussi dans le proverbe 31. C'est écrit trois fois dans la même lettre, dans la même phrase. Voilà, il y a écrit trois fois le fils et trois fois, c'est écrit barre. Donc ici, on a le fils. Dieu. Le fils de Dieu. D'accord ? On continue la phrase. Le fils de Dieu détruit par sa main, par la main à la croix. Le fils de Dieu détruit par la main à la croix. C'est pas extraordinaire ça ? Et alors, ce qui est, ce que... Il y a un beau verset que j'aimerais vous partager. C'est ça. Voilà, c'est le verset, c'est dans Esaïe 46, 10. Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. On a dit Béréchit, ça veut dire commencement. Et là, Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et dès le commencement, premier mot de la Bible, Dieu nous raconte qu'il va... que le fils de Dieu va être détruit à la croix. Et il va aussi détruire quelque chose à la croix. Voilà. Il y a encore énormément de choses à partager sur ce mot. Et je le fais sur la prochaine vidéo. Au revoir.